ok le grindylo et la baleine c'est le quatrième scénario je crois bien oui ça doit être le quatrième scénario de l'aventure 1 enfin non c'est peut-être la quatrième aventure du scénario 1 je pense c'était plutôt ça alors qu'est ce qu'ils nous écrivent une fois que vous avez bâti les paquets de régions chaque personnage retire un allié aléatoire de son deck et le place face cachée dans un paquet d'alliés quand vous trivez en fait d'un sbire ajouter la première carte du paquet d'alliés à votre main à la fin du scénario bannissez le paquet d'alliés a d'accord donc des alors des toits en a combien des alliés 3 1 2 3 3 alliés toi ça c'est le paquet des bénédictions toi tu as combien d'alliés 4 1 2 3 non 4 à la t4 alliés et fait ya fait ya elle n'a pas beaucoup à ma 3 aussi un enfin je lui ai pris le havre sac là il a l'air utile de 3 voilà donc on y va on prend un petit dé donc toi tu en as 3 ok 3 donc un des trois 1 et 6 1 donc toi tu seras un paquet voilà on va les mélanger de façon toi aussi tu en as 3 donc 1 et 6 1 2 c'est toi et alors toi tu en as 4 par contre ça sera un petit déduit donc 1 et 8 5 6 voilà ok donc ça on remélange ça dans nos paquets chacun le mélange donc rien dit l'eau si on se rappelle on était arrivé dans la forteresse où il y en avait un qui s'était et bien c'était en fait un ronnière qui s'était transformé un petit peu en en goût je sais pas quoi là mort vivant là et et on avait décidé de dormir pour pour attaquer en fait la forteresse enfin la forteresse la reine là enfin ah mince j'ai pas mélangé mes deux cartes voilà donc on y va on mélange vite fait donc on s'est fait effectivement notre petit paquet d'allié et on va y aller enfin y aller c'est pas fini c'est pas fini encore un peu de préparation voilà ça je les mets de côté ensuite on va voir un petit peu nos nos ennemis là donc notre sbire nos sbires ce sont des grindylos du courant et notre boss c'est la reine de la couvée saumâtre ok et ce qui est important c'est ça c'est notre navire est ancrée dans la baie des courants la baie des courants elle est là je l'ai mis les habitants des chaînes n'appréciait guère les visiteurs surtout ceux venus piller leurs richesses repousser les ordres de smakeuses de grindylos gobelinoïdes et montrer à leur égoïste de rennes que le pirate prennent ce qui lui plaît ce qui leur plaît voilà là on va attaquer il n'y a rien de spécial la 6,6 en triomphe d'un sbire il faut prendre reprendre une carte donc la reine c'est ça alors la reine c'est du combat ça va encore par contre vous pouvez pas échapper à la reine avant d'agir convoquer et affronter le boss baleine si vous triomphez la reine de la couvée somma trafiche un dégât d'acide à chaque personnage de votre région si vous triomphez ah si on triomphe de la baleine si votre presse contre la reine est dotée de la propriété distance ou attaque la difficulté augmente de 2 donc un sort et un tir de loin il n'y a rien quoi ça va faire ça va faire plus de faudra faire du 15 encore plus à manger pour mes chers bébés ok donc si vous triomphez la reine de la couvée somma trafiche quand même des dégâts d'acide ok et la petite baleine celle là combat 11 vous ne pouvez pas échapper la baleine si elle est un vaincure et ici c'est un test de constitution vigueur 6 sinon j'étais les quatre premières cartes un des quatre premières cartes du deck des bénédictions une viande fraîche c'est deux petits morceaux mais si j'en avale assez vous ferez un bon petit déj et les green d'hilo c'est du combat c'est pas trop voilà vous ne pouvez pas échapper green d'hilo les biais si le sb est un vaincure et si c'est un test de constitution vigueur 6 ou intérêt on a séparé de votre des classes et votre mec ok donc ça la baleine on la met de côté on va l'utiliser souvent on mélange tout ça voilà j'ai déjà fait donc après on a quoi on a la chapelle la chapelle je crois qu'elle est plutôt sympa si vous jouez un sort doté la propriété divin vous pouvez piocher une carte tout de suite alors divin j'ai bien peur que lisez pas la fermeture bannière une carte doté la propriété divin bénédiction alors ou un sort ou un sort mais bon il faut voir parce que si on n'en a pas ça va être dur à la fermeture vous pouvez mélanger un des cas plus un des défauts dans votre bec mon on se soigne ça c'est pas mal donc ça on va prendre celle ci 3 4 5 6 7 8 9 10 on a nos dix cartes on a nos dix cartes donc ça c'est pas mal toi la chapelle alors la chapelle qui sait qui va pouvoir y aller ça ce serait pas mal d'y aller plutôt vers le milieu ou vers la fin parce que on peut soigner alors qu'au début oh la mangrove la mangrove ça je n'aime pas c'est l'heure de votre exploration vous trivue et on fait d'un fléau aquatique vous pouvez repartir en exploration tout de suite donc là il ya un peu de tout on va essayer un test de constitution ou de vigueur à 6 constitution ou vigueur à 6 constitution où il ya 6 c'est un peu les mêmes un peu les mêmes 7 8 9 10 ok on a tout donc la mangrove on l'avait au scénario précédent bas c'est un peu logique parce qu'on est au même endroit 1 donc ça on a mise ensuite la croix les grottes marines je sais pas si on les avait qu'est ce qu'elles ont de spécial ces grottes au début de votre tour vous devez réussir un test de constitution vigueur 6 ou intérêt une carte a convaincu un monstre aléatoire doté d'un propriété aquatique et triompher bon ça il faut faire un test ou enterrer une carte c'est quoi la thèse de constitution vigueur constitution indécise plus un ben oui c'est un peu pareil quoi ah oui c'est pareil que les grottes marines une deux trois quatre cinq six sept un peu pareil donc ça on va peut-être les laisser à l'hyriane tous les je pense que je me dis s'il y a rien, elle va peut-être commencer par la mangrove il n'y a rien de spécial il faut triompher d'un monstre squatique, donc ça peut aller 3, 4, 5, 6 7, 8, 9, 10 après le couvoir couvoir, est-ce qu'on l'avait quand vous êtes confronté à un fléau doté de la propriété gobelin ou aberration mélanger un monstre aléatoire dans une autre région ouverte donc ça, peut-être bien de finir par là c'est ça pour la fermeture quand même, c'est quoi ? fermeture convoquer et vaincre un monstre aléatoire ça peut peut-être pas commencer bon, peut-être celle-là oui et la dernière c'est la baie alors c'est là où on est 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 c'est là où notre bateau est ancré si vous réussissez un test pour acquérir une aubaine relancez le dé vous obtenez l'aubaine ou non seulement en fonction du résultat du deuxième jet bon, ça c'est pas c'est pas trop problématique maintenant, reste à savoir où ils vont les deux convoquer et affronter un sbire green de l'eau du courant bon j'ai bien envie de commencer par le couvoir il y a quoi ? 4 monstres ah ouais un obstacle un objet bon, il n'y a pas encore gobelin il me semble et là allez, on va on va aller là tous les deux allez l'homme il décide on va lire le petit introduction mince notre petite introduction donc c'était quoi après avoir dormi là green de l'eau voilà et la baleine qu'est-ce qu'on nous raconte satisfait de votre nuit de repos ininterrompue chose rare à bord du navire de plug vous vous dirigez vers la grotte des green de l'eau avec une détermination renouvelée alors que vous terminez votre marche à travers l'île vous apercevez l'épave du vaisseau chez l'Axien Infernus mais décidez de vous en éloigner qui sait quel monstre se gage derrière ces planches pourries l'entrée de la grotte des green de l'eau est également un récif corallien vous allez devoir regarder vos marchés de plus en plus de squelettes d'ivoire ornent ce paysage et les eaux plus profondes abrient des prédateurs marins tels que des crabes géants ou leurs cousins plus terrifiants les griffes du récif qui ont l'apparence et la létalité d'un crustacé géant croisé avec une murelle après avoir convaincu ces monstres vous découvrez un gouffre qui mène plus loin dans la goûtre en descendant dans la ramification du réseau de grottes à moitié submergée vous constatez rapidement que les green d'îlots sont plus intelligents qu'il n'y paraît ils ont truffé les grottes de toutes sortes de pièges comme des crochets déchirants cachés dans des algues et des pointes acérées accrochées au plafond prêtes à vous transpercer lorsque vous remontez à la surface pour respirer il y a aussi bien sûr d'innombrables green d'îlots tentaculaires gobelinoïdes finalement vous tombez sur la pièce centrale de la grotte remplie de restes flottants de créatures à moitié dévorées y compris ce qui vous démoralise certains de vos anciens compagnons la chambre produit une odeur nauséabonde qui rend la respiration difficile il y a aussi un fort contre-courant qui vous tire vers le fond des dizaines de green d'îlots grouillent autour de leurs rênes rendissant leur harpon mortel fabriqué de leurs mains il y a cependant plus terrifiant que cette génitrice de green d'îlots un spécimen un spécimen bizarrement surdimensionné qu'elle caresse comme un bébé bien qu'il fasse facilement dix fois la taille d'un green d'îlots moyen vous apercevez vos compagnons survivants suspendus à des cordes au plafond attendant leur tour pour devenir le repas de cette aberration massive vous devrez tuer la reine green d'îlots et sa progéniture bouffie avant de pouvoir les sauver voilà alors bon ouais c'est un petit peu ouais ça va pas trop de rara c'est pas que ça pas de rapport mais on a du mal quand même à voir avoir un petit peu le rapport avec les cinq lieux différents j'ai du mal vu que là on nous explique qu'on arrive devant la reine et puis là on est en train de la chercher est-ce qu'on va dire que le prologue arrive quand on découvre la reine pour la fin ça je sais pas alors on y va donc j'ai j'ai indiqué les les petits dons de pouvoir donc l'hyriane je lui avais rajouté une carte ça va lui faire cinq cartes ça c'est pensé pas mal à l'homme je vais rajouter un décat plus un quand il fait son aide son soutien quand il recharge une carte et ici toi finalement j'ai pas rajouté le deux là j'ai rajouté un obstacle ça me fera moins faire de bêtises je pense voilà donc on remélange une dernière fois et on part on part donc toi c'est donc cinq cartes maintenant cinq cartes et il te faut une arme une deux trois quatre cinq et une arme ok tu as ce qu'il faut toi c'est cinq cartes aussi et il te faut une arme toi en fait c'est au hasard c'est au choix c'est pas au hasard c'est au choix donc moi j'ai choisi une arme trois quatre cinq non une deux trois quatre cinq voilà tu as ce qu'il faut bénédiction je sais pas si oui tu as une bénédiction c'est pas mal donc toi finalement on ne sait pas ce que tu as perdu ah si toi tu avais perdu le ah j'ai pas regardé si c'était aléatoire je me suis peut-être tombé retirer un allié aléatoire de son deck à la place non non on peut savoir ce que c'est on peut savoir ce que c'est c'était pas interdit et toi et toi tu as six cartes toi à chaque fois tu flirtes avec la avec la mort donc six cartes donc vaut mieux perdre un scénario en ayant plus de 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 bénédiction que de mourir il vaut mieux ne rien faire que de que de mourir un deux trois quatre cinq six parce que en fait il n'y a pas de pénalité on perd pas son personnage on perd le scénario mais le personnage n'est pas mort donc toi tu as une gelure c'est bien sort qu'il te fallait voilà ok bon bah on part de ce pas on commence comme d'habitude par l'Iriane une bénédiction des dieux classique classique donc tu commences par la mangrove briquet le pont mission aquatique élique constitution vigueur voilà vous pouvez recharger autant d'alliés que désirés pour chacun ajouter un des quatre pour vaincre l'obstacle s'il est vaincu vous pouvez recharger cette carte quoi ? s'il est vaincu vous pouvez recharger cette carte s'il est vaincu tous les personnages rechargent une carte laissez l'obstacle face visible sur le dessus du paquet euh ouais vous pouvez recharger autant d'alliés que désirés pour chacun votre test pour vaincre l'obstacle s'il est vaincu vous pouvez recharger ah vous pouvez d'accord oui ça peut être intéressant ah bah ça tombe bien parce que j'en ai deux ah mais ça vigueur vigueur recharger cette carte pour ajouter trois révéler cette carte pour ajouter trois à votre test de constitution vigueur sauf pour acquérir une aubaine ça c'est bon et ça si lors de votre explication vous avez fait d'un fléau doté de la propriété aquatique donc ça je la révèle donc ça me rajoute plus trois donc il faut faire plus que quatre en fait c'est pas mal ça vous pouvez recharger autant d'alliés voilà j'ai bien envie de recharger deux alliés pour ajouter deux des quatre voilà et moi ce qui est bien c'est qu'en constitution vigueur j'ai un des six plus un donc là je suis sûr de le gagner est-ce que je recharge les deux ou pas ouais je recharge les deux allez voilà donc forcément j'ai réussi je fais même pas le test parce que je fais j'ai quatre dés j'ai trois dés à lancer avec une vigueur à plus un ça me fait donc quatre plus trois sept révéler cette carte pour ajouter trois à votre test de constitution de vigueur donc ça c'est bon donc ça s'il est vaincu vous pouvez recharger une carte voilà t'es vaincu ça c'est sûr ça c'est déjà pas mal je suis plutôt alors voilà est-ce qu'on recharge une carte bah non 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 je pense que ça là elle est pas mal constitution vigueur ouais ouais c'est pas mal ah ouais ouais c'est une super carte pour constitution vigueur donc je finis une et deux ah c'est quand même utile cinq cartes je peux pas dire mais il me semble que dans le jeu vidéo j'ai fait la même chose avec Scylla ah un test d'intelligence ou de charisme d'accord ah Feia on est là nous et nous c'est si vous devez acquérir une aubaine voilà ah oui c'est une aubaine effectivement ou un fusil c'est peut-être pas mal ça ouf d'extérité distance artisanat ah artisanat artisanat toi t'as un D12 plus 3 D12 plus 3 et a marqué en fonction du résultat du deuxième jet il faut faire réussir deux fois le jet donc là il faut faire G plus 3 il faut faire 8 avec un D12 un D12 plus 3 donc il faut faire 8 et c'est un test d'artisanat artisanat parce que le reste le reste je sais j'ai pas les distances d'extérité non par contre lorsque de votre test de combat révéler cette carte pour utiliser votre compétence d'extérité distance un D10 plus 1 un D10 plus 1 il est quand même bien et là c'est un D un D10 un D6 un pistolet vous pouvez l'enterrer pour ajouter encore deux D8 et la propriété électricité si vous n'enterrez pas la carte lancez un D6 ou un D12 si vous êtes sur un 1 elle est quand même bien ça serait bien de l'avoir il faut faire 2 D12 est-ce que tu as des cartes et puis c'est au début de votre tour révéler cette carte mince j'avais ça j'ai pas fait je me demande si je vais pas quand même jouer une bénédiction ça serait bien de l'avoir et toi aussi une bénédiction allez tous les deux une bénédiction pour fermer une région donc ça me fait 3 D12 3 D12 et il faut faire 8 j'espère que ça va marcher ouais ça va le deuxième ouais c'est bon 3 D12 donc là on acquiert le piste le mousquet ça c'est pas mal mais pourtant il n'est même pas marqué qu'il faut être formé aux armes bon t'as qu'un des quatre donc c'est pas ouais ok 2 4 6 ça je ne l'ai pas fait c'est bien dommage est-ce qu'on continue ah ben c'est ça est-ce qu'on a quelque chose de magique éventuellement là on a eu une aubaine pour acquérir une aubaine ça on ne s'est pas trompé 1 il n'y a pas de sort il n'y a pas de bénédiction mais au moins on saura ce que c'est puis si j'ai été tombé là-dessus c'est magique allez on y va pendant jeter cette carte pour regarder la première carte du paquet de région si c'est une bénédiction ou si elle est dotée de la propriété magique vous pouvez vous y confronter de suite sinon le reposez-la sur le paquet donc après c'est un test à quatre test à quatre j'ai déjà profane ou divin donc ça c'est forcément rechargé donc on va regarder la carte c'est un moussaillon et il est charisme diplomatie c'est un allié il va falloir faire deux jets et on pioche une carte charisme diplômatie non taquin des huit bon je lis c'est bon ah l'aime donc l'aime lui il y va il y va aussi donc lui c'est charisme ou diplomatie 6 lui charisme ou diplomatie il a plus 4 il faut faire 2 donc il y a que le sur un un qui rate avec un des dix ben on va ah oui c'est vrai qu'il aurait pu recharger il aurait pu l'été au lieu de lancer un des douze il aurait pu l'aider tu vas recharger une carte tiens tu vas recharger ta potion de soin comme tu as ton sort rajouter un des quatre plus 1 ah bah donc c'est bon je vais être ça marche forcément non c'est un des quatre plus 1 j'ai fait deux donc je lance même pas donc je l'acquière pourquoi parce que j'ai un des quatre plus un maintenant un des quatre plus un et j'ai beau lancer deux fois le des ça marchera aussi donc je l'acquière 6 charisme ou diplomatie diplomatie 3 plus 5 4 donc on l'a on l'a qu'est ce que révéler cette carte quand vous devez mélanger une ou plusieurs cartes aléatoires tirées de votre main bon jeter cette carte pour explorer on va voir flibuste donc on la jette les bras ça d'extérité distance à 7 un des huit plus à six fois révéler cette carte pour ajouter deux à votre test de combat à distance ah oui ça c'est pour elle bon c'est pareil il va falloir le faire deux fois on recharge une carte allez on recharge le le chat donc d'extérité distance d'extérité à plus un donc il faut faire six six il faut faire cinq ça plus un cinq avec un des huit plus un des quatre un des huit plus un des quatre cinq dix ça c'est bon le premier gène et le deuxième neuf donc c'est bon on l'acquiert bon puis c'est tout on va piocher non oui ok à lire yann indire yann t'avais piocher tes cartes toi oui à une pique d'abordage force et mêlée à six mois c'est nul ça un des quatre allez on y va même pas on y va même pas c'est une arme donc une arme ça c'est cuit malheureusement nous sommes là dans ces cartes là je vais les mettre côté ok donc après qu'est ce qu'on a ouais j'ai plus que 4,8 à jouer une bénédiction ben non on passe allez notre pistolet avec on va pouvoir recharger a fait ya fait ya c'est dextérité sagesse en dehors des combats ça serait bien de tomber sur alors un binuit vous ne pouvez pas réduire les dégâts qu'inflige le binuit on ne peut pas réduire les dégâts avant d'agir vous devez réussir un test de sagesse à neuf sinon la difficulté de voter seconde de l'un pour le restant de votre tour ok donc on y va ah mince oui j'oublie tout le temps ça début de votre tour il va falloir que je la mette ici quoi recharger une carte ça c'est pas mal alors on y va c'est un monstre en bas c'est un monstre c'est bon donc je vais recharger la carte ah oui déjà il faut faire un test de sagesse à neuf j'ai un des six c'est pas grave allez je demande de 1 il faut faire 10 on va faire 10 pour lui sauf que que j'ai dit quoi je vais jouer une petite gelure une petite gelure une gelure c'est profane donc plus quatre plus quatre il faut faire plus que six voilà un des douze plus un des six on a déjà ça un des douze plus un des six ensuite je vais recharger une carte le fusil pour rajouter donc comme ça un monstre un ballon que de deux en moins il faut faire plus que 4 4 avec 2d et toi tu vas aussi en recharger une carte les brassards pour l'aider et donc un des quatre plus un donc il faut faire plus que trois je sais pas si tout à l'heure à 23 c'est bon mais trois c'est bon un des quatre un des six plus un des douze ça me fait deux donc là déjà j'ai trois quatre cinq six sept huit neuf dix voilà donc c'est bon donc il est mort le binuit il est mort voilà donc il est mort sachant qu'il est mort j'ai mon test donc il faut que je fasse un test à 7 pétata c'est à 3 avec un des douze recharger une carte pour non aller faire cinq c'est bon donc celle ci elle se recharge voilà et ensuite est ce qu'on continue j'ai un autre gelure intéressé de cartes j'ai bien envie de c'est pas mal j'ai bien envie d'enterrer la carte a enterré cette carte pour ajouter un allié animal aléatoire à votre nom un allié animal aléatoire hop 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 donc celle ci à votre main un capucin aquatique alors qu'est-ce qui fait révéler cette carte et je vous entends une autre pour ajouter un des six à votre test de combat ou un des dix si le monstre est doté de la propriété aquatique ah ça m'intéresse pas trop faut que je continue quand même allez on la jette on explore un serpent constrictor 11 si le test d'immunisation est doté de la propriété froid ajouté lui indécis si le monstre est un vaincu en tirer la première carte de votre deck et reposer le serpent constructeur sur le début du paquet des régions d'où il vient le cas échéant il faut faire 11 alors là c'est un combat je pense que l'on va tous m'aider un donc gelure un froid en bas la chance doté de la propriété froid donc on gagne un des six plus profane quatre mois ça fait il faut que fasse sept objectifs c'est sept profanes donc moi j'ai un des douze plus un autre des six un des douze plus un autre des six voilà on a tout ça après est ce que je joue c'est un monstre je pourrais le recharger recharger ça pour diminuer de deux ça fait plus que cinq et toi est ce que tu recharges des pistolets voitures recharge ça pour ajouter un des quatre seulement un des quatre bon bah là si avec ça on n'y arrive pas c'est que vraiment on n'a pas eu de bons tirages ok donc c'est bon il est mort notre petit cobra non serpent constructeur voilà donc là on a éliminé un autre un autre ennemi donc malheureusement on peut plus rien faire si on n'a plus rien donc on pioche une deux trois quatre et six ok ça va malheureusement c'est de qu'un mince 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 de toute façon on la recharge ou pas donc il faut faire 3 8 donc elle était rechargée voilà c'est dommage qu'on puisse pas les garder dans les mains ces cartes là ok un des 12 ça c'est bon ensuite on a l'aime l'aim lui c'est de la dextérité lors d'un combat ça ça peut être pas mal de dextérité si tu tombes sur un combat donc on y va le mur illusoire la difficulté des tests augmente du numéro de scénario donc il faut faire 7 bon ça l'obstacle tu vas peut-être pouvoir être aidé temps c'est des cartes qui sont pas mal là où c'est un texte d'extérité et surtout qu'est ce qui se passe alors intelligence profane sagesse perception profane sagesse perception intelligence profane ok donc ma profane plus de plus de il faut faire plus que 5 il faut faire 5 voilà il faut faire 5 et à 1 des 10 voilà un des dix après recharger peut-être pas toi bien sûr c'est un obstacle tu peux donc tu as peut-être chargé potion d'études voilà la thèse d'artisanat on n'en a pas trop besoin c'est donc tu recharges et tu réduis encore de deux fait plus que 3 3 avec un des et si tu en recharges on est quasiment sûr de gagner si l'obstacle est vaincu regarder la première carte du paquet de région et reposer la soie dessus soit en dessous ah c'est pas mal ouais là il faut qu'on la gagne il faut qu'on la gagne toi tu peux pas aider tata recharger bat toi tu as peut-être chargé tu vas remélanger ta carte de soins comme toi tu peux remélanger toi tu peux mélanger voilà donc tu l'as remélangé grâce à ton deuxième pouvoir quand vous devez recharger une carte vous pouvez la mélanger donc ok est un des dix et un des quatre et il faut faire plus que deux alors pourquoi deux on était à 6 on était à 7 à 7 toi tu fais un test de percep profane 1 2 7 moins 2 ça fait plus que 5 5 moins 2 toi ça fait plus que 4 plus une carte rechargée ça fait plus que deux batte à 2d c'est fini 1 1 2 3 4 5 6 et et ta carte que ton plus un 5 6 non peut-être pas c'est peut-être que 3 1 2 3 ouais ça fait 3 3 4 5 6 7 ok donc c'est bon murie du soir c'est gagné on peut-être lancé mais même si je fais un lien c'est bon ok donc murie du soir ça c'est bon elle est finie si l'obstacle est vaincu regardez la première carte du paquet posez là au dessus ou en dessous ou nuet de crabe en dessous voilà j'aurais pu la même face visible ça aurait été bien et tu vas jouer c'est bien ça reposez la soie au dessus soit en dessous du paquet c'est ça bah j'utilise mal on veut révéler cette carte un test de perception à j'ai pas vu ça mais enfin les deux premières cartes du paquet de régions et reposez l'est dans l'ordre désiré à un green deal au sagesse ou survie sa geste n'est pas très forte à toi tu es assez fort on pourrait prendre de recharger cette carte pour ajouter un état un test de combat ça c'est pas mal est-ce que je la mets par dessus et toi tu y vas tu l'attaque et puis après tu t'en prends au green deal au là si c'est un test de constitution vigueur à 6 ou enterré ouais ça c'est bon et puis toi vaincre un sbire green deal au encore ou enterré il est un des quatre premières cartes de votre dac donc celle là est ce qu'on prend ça d'abord on explore ou est-ce que cela on le laisse tomber on y va juste attaquer après et après c'est qui mais toi tu as pas grand chose et c'est de la sagesse non constitution ou de vigueur toi vigueur heureusement tu as ton truc de vigueur là ça joue 3 c'est pas mal ouais il est vite on pourrait l'avoir chargé des quatre un peu de combat ça c'est pas mal quand même va bien à voir ah oui mais en plus il faut l'obtenir au bout de deux fois quoi sagesse ou survie parce que si tu la gagne pas on est un peu mal sagesse ou survie 1 des 12 ouais je me dis on va peut-être laisser tomber le léopard allez on se met comme ça voilà donc ensuite une deux trois ok tu as aucune site à quelque chose recherche et c'est à votre test à votre test si vous êtes sur un navire là on est sur un navire on va charger cette carte à votre test pour acquérir une aubaine allez à à pour fermer on va pour fermer une région ça ça va être bien à dire yann yann elle décide de venir voir ses petits copains parce qu'elle sait qu'il y a un grandilo là on y va donc greenilo vous ne pouvez pas échapper au greenilo du courant le sbire est invaincu et si c'est ainsi le sbire est invaincu ah ouais ah oui d'accord ah oui donc ça va aller oui mais je pensais que c'était dans tous les cas c'est bien vaincu vous pouvez alors on y va donc nous on va prendre l'arbalète ouais parce que là on va blinder 1 donc l'arbalète alors dextérité dextérité g plus 5 donc il faut faire plus que 6 déjà plus que 6 j'ai un jet un des huit un jet de dextérité plus un des dix un des huit plus un des dix j'ai déjà ces deux là voilà ensuite les deux vont m'aider toi enterré cette carte on va aller on recherche la carte comme ça monstre on descend de deux on descend à 4 et toi tu vas aussi recharger une carte voilà pour rajouter un des quatre plus un il faut faire trois donc c'est plus la peine de jouer on a ce qu'il faut pourquoi parce qu'on a 3d on a 3d j'ai pensé et on a donc là on a trois quatre cinq six sept huit neuf neuf dix onze il faut faire mon nom ça donc le green d'hilo il est mort si les biens étaient vaincures et si c'est un test de donc lui il est mort et ce qui se passe c'est dès qu'on a vaincu ça qui est important une fois que vous avez battu quand vous triomphez d'un sbire ajoutez la première carte du paquet d'alliés à votre main à la fin du scénario basse bannissez le paquet d'alliés donc là on en a trois donc 1 2 3 4 5 6 5 6 tu auras celle ci c'était pas la tienne je crois mais bon c'est pas grave donc celui là il est il est battu notre green d'hilo et on peut tenter de fermer la 1 convoquer et vaincre le sbire green de l'eau du courant donc pareil c'est pareil donc je pense qu'on va faire la même chose 1 des huit non un des dix plus un des huit ok donc il faut faire moins 5 il faut faire 6 après il ya celle ci celle ci est peut-être pas mal pour fermer une région tu la joue en fait tu vas la recharger comme ça vous ça vous évite de jeter des cartes donc tu la recharges comme c'est la même et tu joues 2d 8 1 8 2 8 voilà il faut faire 6 avec ça voilà donc là à moins de faire que des 1 partout toi tu peux recharger une carte ou pas pour être sûr non toi c'est bon tu as déjà donné assez toi tu pourrais recharger une carte pour voir non allez on garde bon c'est bon mon des huit dit c'est mon des huit c'est pour ça c'est pour mon arbalète lourdes et mes deux autres des huit c'est pour avoir recharger celle ci identique donc le ring lilo il est mort alors par contre ma question c'est est ce que là quand vous triomphez d'un sbire ajouter la première carte du paquet d'alliés à votre main bas je pense que on a privé en faire encore d'un sbire convoqué et un sbire ring du lot du courant donc heureux donc un deux trois celles du bas quatre cinq six celles du haut tu prends deux fois celle du haut donc tu te retrouves avec quatre cartes donc elle est fermée celle ci est définitivement permet fermeture définitive avant la fermeture mettez de côté toutes les aubaines de ce paquet de région après la fermeture mélanger de nouveau dans le paquet région donc en fait les aubaines il y a il y a deux aubaines par contre elle est fermée voilà elle est fermée bon les aubaines je suis pas s'il y avait une armure là il me semble j'étais bien content d'éviter le crâne là parce que les crânes ok on arrive à la fin ça nous fait nos cinq cartes pas faire grand chose recharger cette carte pour examiner la première carte de votre paquet de région c'est pas bon pour ajouter indécise à votre thèse de sagesse ou de charisme à là on peut peut-être donner des cartes au prochain tour donc c'est à fait ya fait ya est-ce qu'elle donne une carte nombre de ne pas de cartes là rien de spécial ah non elle fait ça au début de votre tour révéler cette carte pour examiner la première carte de votre deck vous pouvez jeter cet objet pour ajouter la carte examiner votre main sinon reposer là cette dernière sur le dessus ou sur le dessous de votre bec projectile je vais la laisser au dessus je vais pas la prendre en main j'avais pas besoin ok donc après fait ya elle va partir où elle quand au début de votre tour vous devez réussir un test de constitution vigueur 6 ou enterrer une carte donc toi c'est pas mal que tu y ailles après ça on avait dit ça c'était peut-être plus tôt tu as commencé mais t'as pas fini bannière une carte dotée de la propriété divin voilà peut-être ça allez nous on part fait ya et par ici et par à la chapelle et elle y va obscurité tiens c'est un sort je connais pas cela sort de niveau 1 intelligence profane sagesse divin un des plus quatre j'ai plus quatre je pense on va là on va l'apprendre à exposer cette carte quand un personnage est confronté à un monstre tant qu'elle est exposé les dégâts qu'infligent les monstres sont réduits de 1 à la fin de ce tour si vous ne possédez pas la compétence profane ou bien basse ni c'est la carte sinon réussit un test de profane à 8 pour la recharger au lieu de la jeter ok donc bien sûr qu'on va l'acquérir on va tenter du moins donc est ce qu'on a du profane la sagesse profane ouais profane à 4 donc il faut que je fasse que deux faut que je fasse que deux avec un des douze parce que je recharge une carte pour être sûr de la voir quand c'est moi j'ai peut-être chargé une carte il ya que sur un un que ça marche pas allez une chance c'est 4 donc c'est bon 4 plus 5 6 7 8 8 voilà donc on l'a exposé cette carte quand un personnage est confronté à un monstre tant qu'elle est exposée les dégâts qu'infligent les monstres sont réduits de 1 à la fin de ce tour si vous ne possédez pas qu'est la 5 carte c'est pas mal par contre est ce qu'on explore continue une joie de bénédiction allez on explore une bouteille de rhum ok artisanat 5 constitution vigueur artisanat 5 bah oui artisanat g3 plus 3 1 des 12 plus 3 bah voilà 8 c'est bon artisanat j'ai fait un test d'artisanat à 8 c'est bon personnage de votre région et ajouter un des 10 à son test d'acquisition d'une carte dotée de la propriété pirate après avoir joué cette carte vous devez réussir un test de survie à 7 banniser cette carte pour vaincre un obstacle doté de la propriété mission ça peut être pas mal donc tu te la mets dans la main 1 2 3 4 5 et puis battu fini ton tour 6 voilà ok c'est bon à l'aim 1 bah l'aim il va venir venir une carte dotée de la propriété divin au moins une bénédiction ouais donc l'aim il va venir nous voir l'aim qui donne pas une carte non l'aim il vient nous voir et il y va à une bénédiction aucun test on l'acquiert directement ah ouais est-ce qu'on repart de suite ce serait pas mal de baigner cette carte là jeter cette carte pour explorer votre région quand vous êtes sur un navire c'est là allez on explore jeter cette carte pour restaurer votre région à un autre green dillot un autre green dillot donc les biens vécu vous ne pouvez pas échapper donc il faut faire 11 donc bien sûr on va jouer notre chat à neuf que alors 3d 4 1 2 voilà j'ai 3d 4 déjà 3d 4 ça c'est pas mal ensuite force ou mêlée mais comme j'ai finesse c'est dextérité 1 des 8 1 1 et 2 donc il faut faire plus que 9 9 mais 3d 4 plus monde et dextérité c'est un des 8 plus 2 ouais ouais ça c'est bon il a quand même pas mal il a quand même beaucoup après toi tu vas recharger une carte que tu rechats pas oui tu as ça ouais tu recharges moi tu recharges la carte ceci est pas très utile pour baisser de 2 c'est un monstre il faut faire plus que 7 7 ça c'est pas mal toi tu peux voilà tu peux mélanger et recharger une carte les mélanger ça c'est pas mal c'est de changer sans dire des combats j'étais secure ouais on va recharger l'arme facile mélanger en fait pour ajouter un des quatre seulement on rajoute un petit des quatre voilà et toi est ce que tu recherches une carte pour la recharger ton quartier maître allez on recherche ton quartier maître ou ou on charge une bénédiction on remélange en fait quoi que le quartier maître non on remélange le quartier maître voilà alors pour faire plus que 6 et rajouter un des quatre 1,2,3,4,5 plus un autre 6 donc c'est bon c'est pas la peine donc là j'ai déjà 6 6 en fonction des dés j'ai 4 des 1,2,3,5,4 toi tu as rechargé tu m'as donné un des quatre et tu recherches ça fait encore un des quatre donc c'est bon et donc ça me fait déjà 6 et après j'ai 5,5 points 1,2,3,4 et mon des trucs plus 1,5 ok bon bah le green dilo il est mort donc il est mort donc toi un mince ouais 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 il est mort donc toi par contre tu acquiers tu acquiers ça quartier maître c'est bien c'est suite à l'air chargé et surtout surtout on ferme on va fermer la région parce que celle ci il y avait quoi et moi je n'aime pas finir et partie voilà pourtant il n'y a pas un 3 sort il ya beaucoup de choses intéressantes mais bannière à la fermeture vous pouvez mélanger un des quatre plus un deux cartes de votre dépose dans votre deck c'est pas ouais mais c'est pas mal ça pour avoir tout ça un des cas plus un deux cartes de dépose dans votre deck donc déjà on va bannière à une carte doté de la divin donc la bénédiction là on l'a banni 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 c'est enterré c'est bannière on l'a banni ok et on lance un des quatre plus un trois cartes et bien une deux trois toi tu es fermé c'est marqué si vous jouez un sort doté de la propriété divin vous pouvez piocher une carte tout de suite qui est d'accord et donc ces deux cartes c'est 2000 deux cartes en main et ça on les remélange voilà tout remélanger j'ai mes trois cartes ça je vais toutes les il y avait des trucs bon bof je mets en pause et puis je reprends ok j'ai repris j'ai regardé aussi là parce que j'avais deux alliés j'avais deux bénédictions et j'avais aussi deux sorts ouais c'est bien ça donc ça c'est pas mal donc c'est l'aime qui finit il avait fini son tour 1 et 2 ok ça c'est pas mal un deux trois quatre cinq cinq cartes c'est bon ensuite on passe à à l'hyriane l'hyriane elle était là toute seule et j'avais dit ça serait bien que tu ailles alors ouais toi ça serait bien que tu retournes ici et on y va à un petit capucin sagesse survie 6 1 des 12 une chance un peu plus d'une chance sur deux sagesse ou survie ça c'est vigueur constitution sagesse ou charisme en dehors des combats voilà en tout 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 roule bien 1 jusqu'à présent donc je recherche cette carte pour ajouter un décis à votre tête de sagesse ou de charisme en dehors des combats donc là c'est un test de sagesse j'ai un des douze un des douze et s'est rajouté un des six un des six et j'ai des sagesse un des douze il faut faire six trois et quatre sept un des douze mondes et 12 il y en a sagesse et mon des six il vient de ma non prête là voilà donc là on a ça ensuite on va jouer ça recharger cette carte pour examiner la première carte du paquet de région un pistolet 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 dextérité distance artisanat distance ah ouais plus 5 ouais mon cul a quasiment acquis ok donc ça c'est bon bah c'est tout 1 et 2 ok tu as tes cinq cartes c'est pas mal tu as des obstacles mais tu as encore des obstacles mais on sait pas lesquels et je me rappelle plus dextérité donc nous on part où fait il ya fait il ya et propriété aquatique et triomphe et début de rsi un test de constitution de vigueur non bah vous vous allez partir là comme tu es tout seul tu es obligé de partir tout seul du club bateau il ancré on peut pas partir à deux quand vous êtes confronté un fléau doté de la propriété gobelins ou la version mélangez un monstre aléatoire dans une autre région ouverte convoquer et affronter et et vaincre un monstre aléatoire ok donc tu es là allez un coup de la force mêlée 6 ça vaut pas le coup aller 4 perdu là un pas trop qui ça pouvait me servir enfin ça ça peut me faire d'aider des cartes en main quoi c'est surtout ça après après armand j'ai encore oublié ça c'est cette carte pour vaincre un obstacle doté la propriété mission et il ya des obstacles il ya des obstacles donc ça ça peut être pas mal bon bah c'est tout on pioche à une bénédiction à l'aime l'aime ben l'aime il vient aussi hop nous voilà tous les deux à un bandana le vieux loup de mer qu'est ce qu'il a de particulier a quand même élite ça plus buste révéler cette carte pour ajouter la propriété flibuste à votre test sagesse survie sagesse indécis profane ou divin recharger cette carte gêner à votre test pour recharger une carte non recharger un test pour acquérir une aubaine ou un des huit si c'est une arme une armure ou un objet et ça c'est un objet donc un des huit plus on a dit sagesse ou survie un des six voilà les deux donc je la recharge est ce que j'en recharge une autre pour être sûr de l'avoir celle ci allez on la recharge celle ci je pense que j'ai peut-être m'en débarrasser de celle là pour l'instant pour ajouter donc un des quatre plus un donc ça me fait déjà quatre donc je fais même pas le test je l'acquière pourquoi parce que je rajoute un des quatre plus un ça me fait qu'elle me fait quatre déjà quatre il faut faire quatre donc c'est bon révéler cette carte voilà ouais par contre c'est pas top demande même si je vais pas la jeter à votre test est-ce qu'on parle encore du monde il ne reste plus que 1 et 3 quand même 3 ah ben on joue ça voilà en hôtes est-ce vous pouvez voilà on joue la carte il faut faire un divin 4 1 donc ça on verra après est-ce que là toi tu es obligé de le faire donc on regarde est ce qu'il ya du sort ouais il ya un sort il ya des bénédictions un sort magique si c'est une bénédiction ou si elle est doté d'un propriété magique vous pouvez vous y contrôler de suite à flottabilité intelligence profane 3 bon j'ai déjà trois je crois j'ai déjà profane j'ai 2 plus un dés ça fait trois donc bien sûr je l'acquière profane je l'acquière par contre il faut que je fasse le test là et donc c'est un test à 10 24 et moi j'ai j'ai 2 1 des 10 il faut que je fasse 2 ce qu'on recharge une carte 5 donc on la recharge et on remélange parce que ça c'est pas mal mine de rien cette carte 1 voilà voilà les flottabilité j'étais cette carte pour regarder la dernière carte du paquet de votre région et la placer sur le dessus ouais mais ça sert à quoi ça je vois pas du tout l'intérêt après avoir joué cette carte vous pouvez moi j'aurais dit vous pouvez la placer sur le dessus voilà j'étais sauf par la dernière carte des gaz et de vos régions et la placer sur le dessus là je vois pas du tout l'intérêt si c'est une carte qui nous intéresse pas et la placer quoiqu'on sait ce que c'est après après on sait vraiment ce que c'est ouais on la regarde déjà oui bah tiens on va jouer oui quand même c'est un peu comme comme le comment dire comme le 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 maître d'équipage là je crois bien sauf que lui c'est la carte du dessus donc là c'est la carte du tout bon bah déjà voilà regardez la carte de la dernière carte du paquet donc c'est là ah ben c'est un squelette mais bon on sait ce que c'est et après il faut faire un profane à 5 profane à 5 profane à 5 nous on a c'est un profane à 3 quoi un des dix 1 des dix ah ben voilà 8 donc 8 dans la recharge je sais ça j'étais cette carte après avoir joué cette carte si vous ne posez la compétence profane bannis c'est là sinon un test à 5 pour la recharger au lieu de la jeter ok bon bah c'est toute façon on va rien faire 1 et 2 à la 1 2 3 4 5 voilà on a cinq cartes donc là par contre on sait c'est un squelette et le squelette il est immunisé à quoi mental et poison propriété perforant ou tranchant la difficulté augmente de trois perforant je crois que moi c'est du perforant perforant donc toi il faut pas qu'ils aillent donc lire yann tu restes tout est et tu vas essayer d'acquérir ton ton truc donc d'extérité distance distance tu as plus 5 1 des 8 il faut faire 5 il faut faire 3 il ya que 1 et 2 qui me font perdre une chance sur 4 quoi et là révéler cette carte pour ajouter non combat non ça c'est pour acquérir 3 3 3 c'est c'est bon c'est pas bon 3 3 3 plus 5 ça fait huit si tu l'acquiert on est tu l'acquiert peut-être fait six cartes ainsi cartes elle sert pas à grand chose bah tu vas la jeter tu gardes tes cartes 5 tu peux pas par contre le problème c'est ça tu peux pas tu peux pas faire plus quoi ok a fait il ya fait il ya donc toi tu vas faire le squelette là donc le squelette n'a pas mental 1 pour mental ah oui oui avant de jouer avant de jouer tu fais quand même ça à vos sacs là ah oui ils sont magiques on va la laisser là c'est peut-être pas mal donc on y va on joue ça c'est à dire c'est une carte ou un objet vous pouvez jeter cet objet et ajouter la carte examinée à votre main ok donc on fait ça 2d4 donc il n'y a pas la pro il n'y a pas mental ça c'est sûr ni poison voilà il faut faire huit donc huit fait il ya à la plus 4 il faut faire que 4 déjà 2d4 plus ta compétence à des douze j'ai pas trois points il faudrait faire 3 pour rater c'est tout 3 bon alors tu recherches une carte pour être sûr de vaincre la bouteille de rhum bon à vos sacs bof ah oui toi tu pourrais peut-être recharger une carte ouais allez on recharge le capucin pour être sûr de gagner quoi ouais donc tu rajoutes un des quatre des quatre il faut faire quatre donc c'est bon 1 2 3 4 1 des douze plus 2 des trois plus trois les quatre il faut faire quatre donc lui il est mort aussi le squelette il est mort par contre il faut faire notre test et nous c'est 6 à 6 à moins 4 il faut faire deux voilà deux avec un des douze 5 donc c'est bon tu la recharge 1 2 3 4 5 et puis est ce que tu continues est ce qu'on continue ou est ce qu'on continue pas il faudrait peut-être continuer charisme intelligence ou le charisme pour surmonter un obstacle peut-être pas on va peut-être pas le faire on va récupérer notre carte là voilà 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 comme ça c'est pas mal on n'a pas fait à l'aime l'aime il est là l'aime quoi que toi on était quand même trois cartes à l'élève il continue un gobelin ou aberration c'était pas une aberration non ce qu'elle est mort vivant ok mais c'était pas gobelin allez corvée de vigie 1 t'as pas ton truc tu as sagesse ou perception lors de la vie la difficulté du test augmente de numéros donc il faut faire 7 si l'obstacle est vaincu vous pouvez regarder la première carte du paquet de région si c'est un monstre vous pouvez l'affronter tout de suite si l'obstacle est un vaincu votre navire subit un dégât structurel laissez l'obstacle face visible sur le dessus du paquet la région à chaque fois que les personnages la front voilà donc on a ça ça c'est un bon obstacle c'est pas mal ça on devrait y arriver sans trop de soucis oui au bout d'un moment on n'a plus trop besoin de donc le bandana donc la difficulté il faut faire 7 c'est clair il faut faire c'est déjà le bandana je le recharge pour avoir un des quatre plus un donc il faut faire plus que 6 ok après c'est un test de sagesse perception sa geste a que six toits qu'un des six ok ça c'est pour un sort toi t'as quoi toi une charisme de la propriété mission à banniser cette carte pour vaincre un obstacle doté d'approprier mission mais ça tu peux pas le faire si c'est pas toi qui fait le test non ça c'est de tessin c'est pour surmonter un obstacle voilà voilà donc on joue ça jeter cette carte pour ajouter 2d un test pour surmonter un obstacle donc ça sera 2d6 voilà et on recharge autre chose pour être sûr c'est un obstacle pour ajouter 2 bon allez il faut faire 6 quand même bon c'est bon ok mais 3d un des plus la bénédiction ça fait 3d plus mon des quatre j'ai rechargé une carte ok d'ailleurs j'ai rechargé oui mon bonnet là alors ça c'est bon si l'obstacle est vaincu il fallait faire 7 1 ouais voilà si l'obstacle est vu vous pouvez regarder la première carte de son paquet de région si c'est un monstre vous pouvez l'affronter de suite alors à un autre grindy l'eau est ce qu'on le fait maintenant où est ce qu'on attend convoquer et vaincre un monstre aléatoire bien sûr on va on va l'attaquer de grindy l'eau alors on y va alors vous ne pouvez pas échapper on peut faire ça peut-être un bon mais ça un des 8 donc ça fait déjà lui il faut faire quand vous êtes confronté ah oui c'est important quand vous êtes confronté un fléau doté de la propriété gobelin ou aberration mélangez un monstre aléatoire dans une autre région ouverte alors on va prendre ça un monstre aléatoire dans une autre région ouverte on regarde pas donc un deux trois quatre trois quatre donc ce sera dans celle ci dans les grottes marines on n'a toujours pas rencontré notre boss bah c'est pas plus malin de le rencontrer qu'à la fin 2,3,4,5,6,7,8,9,10 pourquoi j'en ai que 10 non c'est un moment j'ai pas pioché où il fallait pas un moment j'ai dû piocher d'un mauvais endroit ouais il me semble bien ça ça m'énerve parce que là ouais ça fausse tout ça fausse tout parce que j'en ai que 10 ici au lieu d'en avoir 11 une deux trois quatre cinq six sept huit neuf dix j'ai que 10 cartes bon bah on va pas grave enfin c'est pas grave si c'est grave si c'est grave enfin bon à un moment j'ai dû piocher là au lieu de piocher là bon bah c'est pas grave j'espère surtout que c'était pas un boss quoi voilà sinon ça change pas grand chose j'ai perdu du temps sur une autre alors on y va donc on est là on a donc 3d4 on a nos 3d4 déjà après force ou mêlée plus mon truc donc c'est dextérité 8 8 1 des 8 après donc là ça nous fait déjà il faut faire il faut faire 11 1 il faut faire 11 mais 11 11 moins 2 il faut déjà plus que faire 9 voilà 9 ensuite 9 toi tu vas recharger une carte voilà tu vas recharger la carte pour ajouter un des quatre voilà toi toi tu vas aussi recharger une carte allez tu recherches celle là pour diminuer de 2 il faut faire 7 c'est ça donc 2 ici donc 9 2 ici ça plus ça ok et toi tu pouvais même recharger une carte mais tu vas pas le faire voilà quand même faire 7 avec ça allez 7 3 et 3 ok donc le grigny l'eau il est mort vous pouvez tenter de fermer la région bien sûr et convoquer un monstre aléatoire doté de la propriété aquatique et non c'est pas celui là convoquer et vaincre un monstre aléatoire bon allez celui là un contrebandier ok contre mentir avant d'agir exploser une carte aléatoire de votre main si le monstre est vaincu des fossés là sinon enterré là donc on remet notre truc là donc ça fait qu'il faut faire plus que 7 avec ma finesse et compagnie j'ai un des 8 plus 3 les 4 voilà un des 8 plus 3 les 4 ensuite que tu recharges ou pas toi toi tu recharges aller une bénédiction à tu recharges tombe pour un vrai sac là pour baisser à 5 voilà ok 5 au lieu de 9 donc 2 et 2 9 ok et là il faut que je fasse quand même ouf 2 1 j'ai vu les deux 1 d'abord mais après il est de 4 ok donc le contrebandier il est mort donc celle ci celle ci on l'a on la jette des fossés là sinon enterrer ça c'est bon des bénédictions qui ne servent pas à grand chose et donc celle-ci une fois fermée pour le reste du scénario dans toutes les régions la difficulté des tests pour vingt les mondes dotés de la propriété gobelins ou aberrations augmente de deux faut pas que j'oublie ça donc ici normalement il n'y a pas de bruce sauf je vais les arrêter enfin je vais les ranger là ce qui est pas mal c'est que il a aussi réunis de crabe là que j'aime pas trop voilà les trois et et la dernière voilà donc on en a fermé pas mal quand même voilà trois monstres une côte de maille et une embuscade donc là on est quand même pas trop mal donc on a fini le tour là il ya quand même le lézard enfin le léopard une et deux ok tâtes et deux cartes parce que elle c'est une aberration un avis plus dur voilà ça c'était l'aime a fait il ya fait il va falloir quand même eux à dire yann qui a rien à l'y va elle est là alors est ce que réussir un test de constitution vigueur 6 et la début doit enterrer une carte constitution vigueur 6 me demande si allez toi tu as plutôt elle est là armé en magique constitution vigueur 2 bon tu présentes tu montres ta carte là sauf pour acquérir une nouvelle c'est pas bon donc ça c'est pas bon donc constitution vigueur à ta plus 1 en bas c'est bon donc tu l'acquiert déjà plusieurs donc il faut faire deux si vous êtes formés aux armures légères vous pouvez recharger cette carte quand vous réunissez votre main ah oui on y va on la recharge et on pioche deux cartes une et deux ok donc là il va falloir partir en expo a fait il ya ça c'est quoi intelligence ou charisme en dehors des combats en dehors des combats ok j'ai quand même ça donc fait il ya par ici elle y va l'homme poisson aquatique ya pas si l'heure de votre exploration vous triant fait d'un fléau doté d'un propriété aquatique vous pouvez repartir en exploration tout de suite mais c'est pas mal ou de vigueur 7 c'est qu'il est joué en terre la première carte de l'article combat 8 problème secteur a rien si tu arrives à le vaincre à la vaincre alors tu la t'as pas manu tac 6 et que 6 1 là tu pourrais la recharger celle ci était toute seule ouais donc bah tu vas faire même si tu as qu'un des six de d6 il faudrait faire 4 en fait a plus de cartes non on y va on fait ça profane plus de d4 et profane tu as un des 12 plus 4 donc il faut faire 4 on va rien faire de plus profane plus qu'à mince jusqu'à on a fait neuf ok donc elle est mort l'homme poisson l'homme poisson s'il montre à tous les personnages de la région doivent réussir un test de constitution de vigueur 7 6 et choux faire première carte de l'art d'être à par contre ah oui non c'était pas là dedans par contre si lors de votre exploration vous triomphe et d'un fléau doté de la propriété aquatique vous pouvez repartir en exploration tout de suite il dit j'ai plus rien parce que là celle ci il faut que j'en recharge on est 12 9 c'est bon aller recharger par contre je me demande ouais je vais peut-être pas le faire je vais peut-être faire ça pour regarder ce que c'est après avoir joué cette carte si vous ne possédez pas la compétence profane et divin banni c'est là donc un test à quatre forcément c'est réussi mais je regarde la carte à carte au trésor intelligence connaissance sagesse survie connaissance 1 des 6 plus 2 1 ça peut être pas mal ok bon bah c'est bon tu passes 2 3 4 5 6 tu récupères tes cartes c'est pas mal à l'aim bon là il faut quand même qu'on arrive à l'aim l'aim donc l'aim il part il vient là donc lui la carte au trésor intelligence connaissance sagesse survie sagesse à 6 bon connaissance 1 il a plus 2 donc il faut faire 4 faire 4 et si on gagne vous pouvez bannière c'est ça que c'est vaincu c'est examiné la première carte du paquet de régions si c'est une aubaine vous pouvez l'ajouter à votre main voyez des aubaines ouais il ya des armes il ya des objets ouais alors il faut faire quatre et on a un des six un des six c'est pas top quand même est ce que ça vaut pas le coup peut-être de recharger une carte à recharger cette carte pour ajouter un des quatre un test pour acquérir une aubaine non c'est pas ça recharger cette carte pour ajouter un des quatre à votre test ouais bon ça allez on la recherche pour ajouter un des quatre plus un il faut faire plus que trois voilà un des quatre plus un ça me fait 1 2 3 en connaissance 3 ouais avec 2d quand même ou quatre donc c'est bon la carte au trésor on l'a eu connaissance c'est bon et si c'est une bonne vous pouvez l'ajouter à votre main alors ça c'est bien parce qu'en plus on découvre la carte à la reine ok c'est la reine doté de la propriété aquatique et triompher alors qui sait qui va toi tu as deux sorts on est à deux sorts c'est pas mal ok donc toi tu vas rien faire ce qu'il faudrait maintenant c'est aller choper des bénédictions donc ça tu défausse et je prends deux cartes une deux 1 2 3 4 5 5 5 5 4 ok à 1 mince à l'hyriane j'ai du mal avec l'hyriane au début de votre tour vous devez réussir un test de constitution de vigueur à 6 ou enterrer une carte constitution ou vigueur à 6 donc là c'est à 3 3 à 3 constitution ou vigueur constitution pas plus 1 donc il faut faire 1 des 6 plus 1 et il faut faire 1 des 6 plus 1 donc ça fait 4 4 en moins il faut faire 2 test à 2 et qu'un des 6 5 c'est bon donc ou enterrer une carte ok ça c'est bon qu'est ce que tu peux faire à toi donc tu vas défausser ça ça combien il faudrait tu récupères des bénédictions quoi ça tu vas le garder quand même la défaut c'est aussi ça et on y va 1 2 à mince pas de bénédiction bon c'est pas grave à mince a fait il ya fait il ya en dehors des combats force ou constitution en dehors des combats ok donc elle fait il ya et d'un va s'attaquer à la à la reine donc vous ne pouvez pas échapper la reine avant d'agir convoquer et affronter le boss baleine donc le boss baleine il ya marqué gobelins ou aberrations augmente de 2 donc il faut faire 13 vous ne pouvez plus j'avais si la vaincure et si c'est un thèse de constitution vigueur donc ça c'est pas trop gênant donc toi normalement tu as deux sorts je lures premier ta gelure et du combat donc gelure c'est un des gelures gelures profane profane un des douze plus un des six un des douze plus un des six voilà plus quatre donc il faut faire plus que neuf ensuite tu recharges le mousquet pour baisser de deux il faut faire plus que sept d'accord ensuite révéler cette carte et j'étais en une autre pour un thèse de combat ou indédié si le monde serait doté de la propriété aquatique la reine ce sera aquatique ouais donc qu'est ce qu'on a à nous on recharge une carte et on donne pour ajouter un des quatre plus un il faut faire plus que six et on jette une bénédiction voilà pour ajouter un des douze qui n'a pas fait ça toi ah oui oui il faut que tu fermes ah oui d'accord mince faut d'abord fermer d'abord fermer mince j'ai recharger mes cartes là oui on va déjà revenir on va revenir à tout ça tu as ça et toi tu as voilà ça ok donc on commence déjà pas veux tu fermé là bas bien sûr convoqué affronté un monde doté de la propriété aquatique et triomphe et la pratique j'ai pas regardé non fantôme mort vivant aquatique l'ogre des mers il n'a pas l'air sympa l'ogre des mers 14 waouh si l'ogre des mers à tamaki il inflige un dégâts de combat tous les autres personnages de la région convoquer un monstre aléatoire doté de la propriété aquatique et triomphe et il faut triomphe et donc on y va donc toi j'ai bien envie de lors de votre test de combat enterrer cette carte pour utiliser votre compétence de déxtérité distance plus 1 des 8 et là c'est un peu pareil 1 plus 10 1 des 10 et l'un des 8 donc tu joues ça voilà un des 10 donc toi c'est dextérité dextérité distance donc tu as plus 5 aberrations il n'y a pas aberration et il n'y a pas gobelins donc ça c'est bon ok il faut faire plus que 9 moins 5 6 à 9 ensuite il faut l'abattre il faut le battre donc un autre des 12 un autre des 12 1 non 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 c'est un des huit j'ai mes trucs là qui m'ont mais non mais les panneaux et pinceaux et ça c'est un test de force 1 ouais c'est pour ça j'ai pas d'intelligence j'ai pas de dextérité non en dehors des combats alors j'ai un des huit plus un des douze si je joue ma bénédiction j'ai un autre un des huit et par contre je peux pas faire autre chose à moins que toi tu joues une bénédiction mais de cette carte pour jeter un autre des huit et à votre test ok non non je peux pas l'acheter alors de votre test de combat révéler cette carte pour utiliser non non ouais alors est ce que je joue ma bénédiction ouais peut-être il faut quand même que tu le tu joues une bénédiction donc ça fait 3d8 donc ma dextérité à non j'ai un des dix aussi ah oui j'ai un délice ou là ce que ça ouais est ce que la bénédiction ça vaut le coup faut faire neuf un dextérité ou distance plus un des dix extérité c'est huit huit plus un des dix ok qu'est-ce qui fait l'as des douze non je suis là qui sert à rien j'ai que des dix huit en fait c'est ça alors j'ai un des dix plus un des huit et de bénédiction c'est ça et toi ouais il ya personne qui peut t'aider voilà c'est avec ça qu'il faut que tu fasses neuf dix ok donc on des dix il va là monde et 8 il va là mon plus 5 il va là et mes deux bénédictions à fond ça donc toi tu es mort ok donc elle est fermée elle est fermée donc maintenant c'est à fait y'a fait y'a donc fait y'a c'est plus pareil donc tu as ça donc tu joues un profane ou divin il faut faire donc plus de il faut faire 13 1 c'est ça faut faire 13 parce qu'il ya ici aberration grande de deux mais on n'est pas obligé de la battre celle ci en fait le problème c'est que oui j'ai plus trop de cartes donc bon c'est pas grave un des profanes profane ça me fait plus 4 plus 4 donc il faut faire neuf 4 9 j'avais dit que je rechargeais faut faire plus que 7 d'accord 7 7 et j'ai un des douze c'est tout plus un des six a c'est marqué aussi ça c'est pas mal tant qu'elle est exposé les dégâts que ce monstre inflige sont réduits de 1 à la fin de la conversation ok donc j'ai déjà ça ok après toi toi tu peux recharger une carte pour ajouter un des quatre et baisser à 6 voilà et toi vanissait cette carte toi tu vas recharger une carte voilà pour rajouter un des quatre voilà il faut faire 6 avec tout ça on se met pas de bénédiction tout le monde a rechargé ça tu la gardes pour tout à l'heure toi tu n'as pas une bénédiction non toi tu as ça ouais ouais là tu vas parce qu'elle elle va avoir 13 et va avoir 15 on va faire ça pour 6 aller ouf 12 alors monde et 12 c'est intelligence un des quatre c'est là un des quatre c'est là et un des six c'est là ok donc fait bon on l'a battu on l'a battu après pourquoi j'ai pourquoi j'ai sept points de moins 1 2 3 4 5 6 en rechargeant ma carte comme c'est un monstre et sept c'est ça ok donc elle elle est éliminée et maintenant on passe à recharger celle ci là ne font la recharge ok et maintenant on s'attaque à la reine donc la reine à la combien la 15 1 vu qu'elle aussi c'est un gobelin aberration qu'un c'est plus chaud encore donc toi tu vas donc jouer ça donc c'est plus 4 encore donc il faut descendre à 11 est-ce qu'on diminue de deux révéler cette carte et je jetez en une autre pour ajouter un des six à votre test ou un des dix si le monstre est doté de la propriété aquatique alors est-ce que j'assure deux voilà on rechargeant après bah toi tu joue ça donc 2d alors on a dit un des douze plus un des six donc plus de des douze voilà je pense que je préfère la recharge et je vais recharger ma potion pour baisser de deux passés à neuf voilà ensuite toi tu as joué donc ça pour rajouter de douze toi tu recharges ça pour ajouter un des quatre et baisser à huit voilà toi tu as pu que ça tu as pu que ça et toi tu vois ce qu'il fait là et toi tu vas pouvoir recharger à battre une bénédiction donc tu joues une bénédiction pour ajouter un petit des douze tu as pu des douze ainsi un des douze et tu recharges si vous êtes en rien vous pouvez jeter cette carte pour ajouter un des quatre à un test qui se déroule dans une autre région donc tu peux jeter ça rajouter un des quatre et tu peux recharger ça pour ajouter un autre des quatre à mélanger voilà et 1,2,3,4,5,6,7,8 bah voilà pas la peine de jouer tu as déjà tout aidé les trois des douze ça correspond donc à mon des douze et deux à celle là c'est des douze il correspond à cette bénédiction le des six il correspond à ça mais deux des quatre ah oui un des quatre c'est pour ajouter ça un autre des quatre parce que j'ai rechargé là et un des quatre parce que j'ai rechargé là voilà et puis après donc j'arrive à 8 9 10 9 10 11 12 13 14 14 et plus 1 15 voilà donc elle est morte elle est morte donc par contre après avant d'agir voilà la reine saumâtre si vous triomphez la reine de la couvée saumâtre inflige un dégât d'acide à chaque personnage de votre région ah mince si distance distance ou attaque la difficulté augmente de 2 et là c'est attaque donc il faut faire 10 en fait voilà donc c'est pas gagné donc on va jeter tous les dés 10 1 par 1 7 9 c'est bon allez allez elle est morte elle est morte elle est morte donc effectivement j'avais pas lu j'avais pas lu que attaque et l'augmenter de 2 donc ça faisait plus 4 il fallait faire 17 17 et puis là j'ai fait largement ok bon bah voilà on va lire la fin ah oui alors ce que je voulais voir quand même est-ce que là il n'y a pas de boss il n'y a pas de truc et là il y avait bien le grindy l'eau ok un grindy l'eau ok c'est bon ça me rassure ok enfin j'ai fait une erreur mais je sais pas quand donc ça m'a plutôt fait perdre un tour on va dire que gagner ok ok bon bah on lit vite fait l'aventure la fin de l'aventure la fin la fin l'épilogue 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 alors là c'est l'épave ah on les a sauvés je pense alors bien que certains de vos compagnons aient péri pendant l'altercation vous avez réussi à sauver quelques-uns des membres d'équipage capturés y compris le clair de baisse marin sandara queen en vérité elle aurait dû mourir étant donné la terrible état dans lequel vous l'avez trouvé vous ne pouvez que supposer que son chapeau tricorne bien aimé qui est resté miraculeusement avec elle tout au long de l'enlève de l'enlèvement et de la bataille qui a suivi a vraiment été touché par baisse marin vous aimeriez qu'elle guérisse vos blessures de cette dure bataille mais il est évident qu'elle a besoin de conserver tout son pouvoir de guérison pour elle-même le pirate autrefois confiant peut à peine tenir debout socieuse de vous remercier d'une manière ou d'une autre pour cette mission dangereuse que vous avez entreprise en son nom sandara vous fait donc de son tricorne magique vous l'acceptez humblement vous récupérez également un harpon mortel sur un des cadavres de grindilo qui jonche maintenant la grotte je déteste avoir à vous demander cela dites-vous à vos compagnons secourus mais vous devez être prêts pour un autre combat plug nous a donné trois jours pour mener à bien cette mission si nous nous approchons du promesse de l'homme ce soir avant que les réparations ne soient terminées nous avons une chance de le surprendre si nous voulons renverser ces tyrans nous devons agir maintenant oui capitaine répond sandara queen épuisé voilà ok donc on va vite retourner au au bateau aux promesses de l'homme pour attaquer pour finir l'aventure quoi alors qu'est ce que je voulais voir s'il y avait quelque chose c'est comme elle parlait de cadeaux là tricorne de besmera et le harpon vindicatif c'est ce qu'on y gagne alors il est où le tricorne ça déjà c'est pas sa place butin 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 ouais butin butin bah c'est cela alors le harpon vindicatif c'est quoi ça ouais c'est pas mal ça quand même lors de votre test de combat révéler cette carte pour utiliser votre compétence dextérité et distance plus 1 des 6 plus 1 vous pouvez enterrer la carte pour ajouter encore 2 des 6 ajouté encore un des 8 si le fléau est doté d'un propriété aquatique ok si vous ratez le test pour vaincre le monstre autre qu'un boss et que vous êtes formés aux armes vous pouvez poser ce monstre sur le dessus du paquet de la région s'il vient d'un tel paquet ok le tricorne révéler cette carte pour ajouter un à votre test de constitution vigueur sagesse ou survie ou bien un des 8 à ce même test si vous êtes sur un navire recharger cette carte pour ajouter un des 8 au test de constitution vigueur sagesse ou survie d'un personnage situé sur un navire dans votre région qui va je pense que les deux les deux cd butin butin c'est des objets les deux et que c'est surtout pour pour elle mais elle remplacer un pistolet peut-être il est où un des 6 plus 1 c'est exactement la même chose ouais ce qui est bien c'est que moi on tire pas avec ma pas de risque de c'est aussi performant demain les bustes magiques c'est magique aussi bah c'est aussi magique ouais je pense que je vais changer et puis le chapeau le chapeau chapeau quand même c'est pas mal parce que si on associe ça constitution vigueur ouais c'est surtout toi c'est pas trop mal pour toi je pense que toi tu vas aller prendre les deux voilà bon je vais faire un petit tri et puis après bah on essaiera de voir déjà où on a fait l'erreur ici entre autres et puis après eh ben il faudra attaquer plug sur le bateau c'est la promesse de l'homme voir si on y arrive mais là je trouve que maintenant maintenant on a même plus de jet d'affaires quoi dans beaucoup de cas on a plus trop de jet d'affaires et c'est à se demander si en fait les bénédictions sont vraiment très très utile au bout d'un moment elle ne sait pas trop bon enfin bon il faut les avoir on va les garder ça c'est sûr ok eh ben allez à la prochaine au revoir ouais ça ouais 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 j'a pas ouais ouais Sous-titrage FR ?